Eh bien, bonjour! À partir de laquelle on pourrait garder certains acquis précieux que le libéralisme nous a apportés, sans toutefois rester dans une logique purement libérale pour gérer la société. Selon Bob Côté, une conception plus juste de l'être humain nous amènerait à gérer la société en tenant compte de facteurs qui dépassent la conception minimaliste des théories libérales. Ça ne suffit pas de protéger les droits et libertés individuelles. Bob Côté écrit Nous en reviendrons alors probablement à ce fait simple. La condition humaine est une condition incarnée et c'est par la rencontre quotidienne d'êtres réels que l'homme demeure lui-même et peut découvrir sa propre nature et ses limites. Revenons encore une fois sur l'histoire. Le libéralisme s'inscrit dans une révolution des mœurs, c'est-à-dire qu'il est à la fois le résultat de changements de mœurs qui le précèdent et la cause d'un prolongement de ces changements de mœurs. Prenons la liberté de religion et la séparation du religieux et du politique. Deux caractéristiques des démocraties libérales. Toutes les deux se sont installées avant même les démocraties libérales. Elles s'imposaient comme nécessaires, étant donné que l'Europe avait longtemps été déchirée par des guerres de religion. Étant donné la diversité religieuse qui existait en Europe, qu'il fallait forcément gérer, il n'y avait pas d'autre moyen d'assurer la paix que de protéger la liberté de religion et d'établir des régimes politiques qui pouvaient représenter des citoyens aux croyances religieuses différentes. Donc la liberté de religion et par extension la liberté de conscience sont certainement des acquis positifs du libéralisme. Les mœurs de la société ont changé dans d'autres sphères que la sphère religieuse avec la modernité. En plus de l'arrivée de l'humanisme et de l'individualisme dont j'ai déjà parlé, on peut noter que les vertus guerrières qui étaient prisées au Moyen-Âge se sont effacées pour laisser la place au pacifisme et à des vertus telles que la rationalité, la politesse, la prospérité économique. Donc vraiment un changement de mentalité important s'est opéré à la Renaissance. En plus d'acquérir la liberté de religion, on a acquis une grande liberté sexuelle. La famille traditionnelle a laissé sa place à une diversité d'options quant à ses propres relations intimes et aussi à une diversité de modèles familiaux. En soi, que les gens puissent vivre leur sexualité comme ils veulent, peu importe leur orientation sexuelle, qu'on arrête de stigmatiser les familles qui s'écartent de la norme, ce sont des bonnes choses. Encore une fois, Bock-Côté ne rejette pas carrément le libéralisme. On le voit dans l'extrait suivant. « Bien entendu, il ne s'agit pas de condamner la part légitime de la philosophie libérale, qui entend dégager un domaine privé où l'homme peut se soustraire à la communauté qui voudrait le transformer en simple partie d'un tout. » Dans ce passage-là, Bock-Côté reconnaît explicitement la valeur des libertés qui ont été acquises. Et dans le texte que je commente ici, il présente aussi l'émancipation des femmes comme l'une des meilleures choses que la modernité nous ait apportées. Donc, il y a des bons côtés au libéralisme pour reprendre la liberté de conscience et de religion, la liberté sexuelle, l'établissement d'une sphère privée dans laquelle l'individu peut faire ce qu'il veut, l'égalité des sexes. Tout ça, ce sont des bons aspects du libéralisme et de la modernité. Seulement, j'y reviens, le lien social ne peut pas être strictement instrumental. La culture ne peut pas être individuelle. N'importe quel groupe d'humain en vient forcément à partager beaucoup plus qu'une charte des droits et libertés. Et l'État doit tenir compte de la culture du peuple qu'il gère et représente. J'ai déjà parlé de la loi 21 en expliquant ce qu'est le libéralisme. Ça tombe bien, on vient d'apprendre il y a quelques jours que la Cour suprême du Canada avait rejeté la demande de suspendre l'application de la loi 21. Alors, comme c'est d'actualité, je vais continuer d'en parler pour faire ressortir la différence entre libéralisme et conservatisme. Comme je l'ai déjà dit, si on suit strictement les principes du libéralisme, la loi 21 est illégitime. Mais si on adopte un autre point de vue qui tient compte du besoin d'une communauté humaine de partager certaines normes et de tenir compte de sa propre histoire particulière, On peut considérer que ça fait partie des mœurs au Québec de concevoir la religion comme quelque chose qui doit rester dans la vie privée des gens et que l'État a le devoir de tenir compte de ses mœurs. Vous pouvez penser à la France du premier ministre François Lebeau, quand la loi 21 a été adoptée, il a dit « Au Québec, c'est comme ça qu'on vit ». Très révélateur comme formulation. Au Québec, le fait d'afficher partout sa religion de façon ostentatoire, ça heurte beaucoup de gens. Et si on pourrait m'objecter sans avoir tout à fait tort, que c'est surtout quand ce sont d'autres religions que le christianisme qui sont affichées que ça dérange. Mais je veux apporter une nuance. On n'aurait pas tout à fait tort, mais on n'aurait pas tout à fait raison non plus. Parce que de nombreux Québécois réagissent mal aussi quand la religion chrétienne prend trop de place à leur goût. Alors, le rapport d'une nation avec la religion pourrait être considéré, pour revenir aux aspects théoriques, ça pourrait être considéré, d'un point de vue conservateur comme celui de Mathieu Bob Côté, comme un élément culturel qui doit être pris en compte par l'État. Et vous remarquerez qu'il ne s'agit pas d'empêcher carrément de porter des signes religieux, ni d'éliminer la liberté de religion, mais simplement d'établir des balises. Pour continuer avec la même idée, vous remarquerez que quand on veut justifier la laïcité au Québec, on invoque souvent l'histoire particulière du Québec. Son passé ou le avec la religion catholique, la révolution tranquille. Bien, c'est un argument qui rejoint parfaitement la philosophie conservatrice de Mathieu Bob Côté. Pour gérer une nation correctement, il faut tenir compte de son histoire particulière. Certains vont dire que c'est pas aux immigrants et aux minorités de renoncer à leurs droits parce que les Québécois ont un rapport négatif avec la religion. Alors, une telle position vient, je pourrais dire, si je voulais adopter un point de vue conservateur, je dirais que ça vient minimiser l'importance que l'histoire peut avoir pour une nation. Bon, je ne veux endosser aucune des deux positions ici. Je veux simplement faire comprendre la différence entre les deux. D'un point de vue libéral, on donne la priorité à la liberté individuelle en disant que celui qui choisit une interprétation de sa foi, qui implique de porter des vêtements particuliers, qui a toutes sortes d'autres implications dans son quotidien, n'a pas à être privé de sa liberté, de sa liberté de faire ça, parce que d'autres ont un rapport négatif à la religion, et ce, même si ceux qui ont un rapport négatif à la religion sont majoritaires. D'un point de vue conservateur, on donne plutôt la priorité à ce qui caractérise historiquement et culturellement la nation qu'on veut gérer. Je reviens sur la notion de domaine privé qu'on retrouve dans le passage de Mathieu Boccoté que j'ai lu tout à l'heure. C'est pertinent de distinguer la sphère publique de la sphère privée, et vous remarquerez que c'est précisément une distinction centrale quand on parle de laïcité en général et de la loi 21 en particulier. Du point de vue de la loi 21, la liberté de religion a toujours autant sa place dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, des restrictions s'imposent. Selon Boccoté, avoir une sphère privée dans laquelle on peut faire ce qu'on veut, on aura compris que c'est bien. Mais on ne peut pas envisager que chacun puisse faire tout ce qu'il veut dans la sphère publique. Pour coexister, on a besoin de balises. Et selon la philosophie conservatrice, le principe de non-nuisance, ça ne suffit pas comme balise. Bref, le libéralisme nous a permis d'acquérir des droits et libertés, l'égalité des sexes. Et ça, c'est un bon côté du libéralisme. Le mauvais côté du libéralisme, c'est qu'il fait comme si ça suffisait pour gérer une société, alors que ça ne suffit pas. Et par ailleurs, le libéralisme a donné lieu à des dérives dont je vais parler dans des prochaines capsules. Mais avant, je vais revenir dans la prochaine sur la loi 21 pour commenter encore plus sur les philosophies libérales et conservatrices.